bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Nos Reborn nous nous retrouvons pour une histoire extraordinaire un homme qui a vu un fantôme de ses yeux va nous raconter son histoire qu'est ce qu'il a vu et comment il a vu la chose il va tout nous dire ici et moi je vais vous raconter à la fin une expérience que j'ai eu oui il ya quelques années sur cette histoire du fantôme mais d'abord j'aimerais bien vous poser une question vraiment j'aimerais bien dites moi mes frères et soeurs est ce que vous croyez aux démons à l'existence des démons est ce que vous croyez que le diable existe mais d'abord est ce que vous croyez même que dieu existe est ce que vous pensez que jésus est réel est ce que vous pensez que les fantômes dont on parle sont vraiment réels ou encore les mauvais esprits qui les animent sont là en tout cas ce que je sais c'est que on ne rigole pas avec le diable car maintenant on ne rigole pas avec dieu c'est de cette façon on ne rigole pas avec le diable les gens qui vont causer avec le mauvais esprit qui vont voir les gens qui vont voir les mauvais esprits des gens qui invoquent les esprits des morts sont des pratiques qui existent quand même si au moins vous croyez à ça parce que à la télévision les gens font tellement de publicité là dessus je pense que vraiment là il faut faire grave attention et je profite cette opportunité pour vous dire directement si vous voyez un fantôme veuillez vous saluer même si c'est vraiment quand même même si ce sera c'est votre grand-père qui vous aimez bien il faut mettre le feu au nom de jésus que c'est le fantôme parce que c'est pas votre grand-mère c'est un démon un démon qui a pris la forme d'une personne que vous aimez puis vous venez vous provoquer je vous l'a dit dans la vidéo précédente le diable ne va jamais passer par une personne que vous détestez il va toujours passer par une personne avec qui vous avez vous étiez beaucoup amis ou bien vous avez des affinités et une personne que vous aimiez bien il faudra jamais prendre une personne que vous détestez au plus haut point c'est pas possible et quand on parle de l'histoire du fantôme quand un homme lui-même a vu ça qu'est ce que ça donne lui-même il est ici il va nous expliquer et nous allons écouter très bien un jour j'ai vu un fantôme je gardais une vache dans un champ tout d'un coup j'ai vu un nuage de brouillard blanc apparaître il est devenu de plus en plus grand il a pris la forme d'un très grand spectre immense immense il voulait m'attraper dès que je l'ai vu j'ai crié très fort très fort j'ai crié crié appelé ma mère et j'ai perdu connaissance la vache c'est enfui de peur mais bon comme un corps sont sortis de chez moi ils ont appelé les exorcistes et je me suis réveillé on dit ça ils ont dû appeler les recettes ayayaya et c'est là que lui il s'est réveillé ça veut dire que c'était vraiment un démon qui était venu pour le prendre pour partie oui j'ai des mots pour le prendre pour partie vous connaissez cet ange que les gens appellent l'ange de la mort jean c'était représenté par une tête de mort là sur les habits des gens tout c'est juste toutes ces histoires un général dit que quand cet ange de la mort est déployée ou encore est libéré par le diable pour venir tuer quelqu'un ou du groupe de personnes quand ces deux mots là il sort et que vous vous le voyez vous voyez que ces yeux là sont rouges vous voyez jusque des yeux rouges avec du squelette et dans la gueule de ces démons pour voir la fumée qui sort la fumée toujours la fumée quand vous entendez la fumée pensez déjà aux esprits à la vocation des esprits souvent quand les gens se voient que l'esprit ils ont besoin de la fumée c'est pourquoi il faut beaucoup éviter la cigarette il faut grave éviter la cigarette le problème c'est la fumée là et son contenu de cette fumée là se trouve un ou plusieurs démons parce que c'est comme ça quand les invoque regardez souvent dans les églises ils sont tout en tentant d'allumer des choses vous voyez la fumée qui se dégage en mettant du parfum et ils disent que c'est l'encens et ils envoient tous ces deux là à leur dieu souvent ils disent que leur dieu là s'appelle la reine du ciel toutes ces histoires que vous êtes en train de voir si dieu le met dans la bible il a dit écoutez ne faites pas ça c'est parce que ça existe et qu'il y a des démons qui sont en train d'être glorifié par des gens oui et le gars nous raconte comme ça que lui la vie un fantôme un truc auquel vous ne vous y attendez pas et que vous voyez ça juste comme ça et qui vient vers vous mais que vous fait du mal à ça là faites attention c'est réel c'est très 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 réel qu'est ce que ce fantôme a cherché là bas qu'est ce qu'il cherchait là bas est ce que c'est quelqu'un qui cherchait à faire du mal au cas qui a juste invoqué l'esprit pour venir le prendre personne ne sait mais moi je me souviens un jour j'étais un coucher dehors avec un cousin dans le passé j'ai écouté beaucoup avec mon cousin on marchait beaucoup ensemble et souvent quand on avait vu des points de l'air on sortait et quand ce jour là on s'était couché les gens passaient la nuit est tombée parce que c'est un quartier les gens passent au quartier la nuit est tombée et puis bon nous étions toujours là nous en jouons de minuit on va dire une heure deux heures trois heures du matin nous étions là on nous appelait même les hommes de la nuit on croyait qu'on était les hommes les plus puissants de la nuit on ne savait pas qu'il y avait des fantômes qui restaient dans le pays là non c'est pas possible ce jour là c'est qu'il s'est passé la nuit on nous a même fait fuir on a même oublié la date là bas qu'est-ce qu'on a vu en fait c'est un quartier où les gens passent au quartier ils travaillent ce quartier pour aller dans un autre quartier c'est tout même là devant on était là à coucher et à une heure c'est vraiment tardive on ne pouvait même pas espérer que quelqu'un passe là et c'est là on voit une personne qui passe et cette personne elle est habillée en tout blanc genre beaucoup blanc ah ce n'est pas l'heure où les musulmans vont prier non c'était pas une telle heure non c'est pas possible et cette personne elle marchait sans qu'on ne puisse entendre c'est pas c'est-à-dire que quand cette personne marche là c'est pas comme elle marche elle c'est pas que je suis la protéine peut-être que c'est là je suis peut-être que nous on se trompe peut-être que c'est un être humain normal c'est que moi c'est que moi j'ai vu si c'était normal on n'allait pas fuir non c'est pas possible nous sommes les juges du quartier quand même la gueule du quartier compte sur nous sinon on fuit qui va arrêter j'avais les autres ah mais bien sûr que oui j'étais là tranquillement concentré de regarder la scène avec nous regarder j'avais dit ne fais pas des bruits ah non à ce moment là on était pas on était on était pas tellement chrétiens on ne croyait pas trop à ces choses mais ce qu'on a vu là qu'ils avaient changé d'idée on était là au moment donné on avait un peu plus parti on aurait chassé les démons nous sommes à dire les bruits pour les démons plus nous rester tranquilles eh non les chrétiens d'aujourd'hui eh les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens chocots et qui ont peur de l'esprit hein et on était là avec les deux démons on se dit ah il faut qu'ils partent il arrive un tel problème il faut pas qu'on fasse du bruit il faut pas qu'on fasse du bruit il faut qu'on fasse du bruit qu'on puisse laisser la chose à partir bon pour l'esprit à partir et l'esprit ne nous regarder même pas et c'est lui de nous calculer bon peut-être que nous calculons mais nous on va savoir et on est là en train de regarder la chose la chose en train de partir à un moment donné quand la chose arrive juste un peu loin j'ai dit il y avait juste on va dire on va dire on va dire on va dire juste 10 mètres entre nous et la chose c'est là on s'est levé comme on s'est jamais levé tout le monde même celui-là qui a dit à l'homme qui était au coucher la lettre et machin si lui il est devenu nous dit de nous le lever pour manger là non non parce que ce serait pas pareil parce que nous on l'a couru hein sérieusement on était sérieux on était même sérieux dans ça hein non ça me rappelle encore un témoin d'un autre cas qui dit que lui un jour il a vu du genre un animal il nous croyait que c'était un animal mais il voyait mettre à la tête d'une personne mais il voyait que cette personne là vous voyez cet animal je sais pas on va dire que c'était un démon c'est un état divin ça arrive toujours dans la nuit après une nuit on va dire une heure du matin on va voir trois heures là-bas là c'est là ça arrive c'est pas pour vous faire peur mais je vous dis ce qu'il s'est passé et quand lui il a vu un truc une chose pareille non il a senti que c'est pas un humain parce que la chose avec des sabots des sabots comme les bœufs les bœufs là est-ce qu'une mère a des sabots qu'il a vu ça il nous a dit que ce jour là il a eu la plus grande peur de sa vie il avait froid hein je vais le voir en train de courir maintenant parce qu'il ne veut pas être dévoré par un démon ou un esprit je veux voir du sang parce qu'il y en a je sais pas si ça arrive maintenant non je sais pas je sais pas si ce genre de choses arrive maintenant mais en général dans les villages ou des endroits où il y a beaucoup de forêt là mais il y a des tels de phénomènes oui il y a des tels de phénomènes moi j'ai même vu une chose le feu se déplacer dans la forêt sans rien briller à ce moment-là avec mon grand-père il y a quelques histoires mais mon grand-père m'a dit que c'est un génie il m'a même donné le nom du génie il n'est que lui quand il se déplace il ne bouge rien sur son passage c'est lui lui c'est le feu lui il est le feu il est conçu à partir du feu et c'est pas l'histoire que j'ai dit j'ai bien vu je me souviens de là où c'était où il ne pouvait pas aller vous montrer là-bas mais les gens ont commencé à détruire la forêt il ne reste plus grand-chose non le monde est comme nous sommes c'est vraiment bizarre et quand vous parlez à jésus vous pensez que c'est une histoire les sorciers ça c'est clair les sorciers les sorciers existent à l'un de tout et qui peut où qu'il neige tu t'entends tu te l'as dit oui 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 ça c'est jésus est réel oh jésus est réel c'est le seigneur jésus est réel jésus est vrai même il existe vrai 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 moi il m'a fait beaucoup de bien c'est pourquoi nous nous sommes bon aînés sinon ce serait pas possible Dieu lui-même il existe si tu veux savoir si Dieu existe réellement va te mettre dehors prends du sable et puis je dis fais comme ça que le sable sorte par le bas et puis tu vas voir la direction du sable pose toi la question que se passe si le sable est en mouvement et puis tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui importe le sable la chose c'est même quoi c'est le vent non ? si tu ne peux pas voir le vent mais tu peux quand même sentir sa présence c'est que Dieu existe réellement c'est même lui qui nous montre pas ça qu'il est là il est là c'est lui qui a tout fait c'est lui qui a tout fait et que c'est une preuve qui montre qu'il est là il existe tu ne peux même pas tu ne pourras jamais nier le fait que le ciel existe tu ne pourras jamais nier le fait que la terre existe et que les humains sont réels cela veut dire si tu pourras savoir est-ce que les humains sont réels est-ce que les femmes est-ce que les hommes est-ce que les enfants sont réels qu'est-ce que tu as dit ? tu as dit mais ah de quoi parles-tu ? ou mais tu n'es pas ici ou bien ? comment tu veux nous poser la question ? tu n'as pas d'ailleurs pour le fou ah ah de la même façon tu dois croire que Dieu existe et Jésus existe le diable existe les sociés existent mais les fantômes sont les plus confus d'intelligence mais les gens vous disent que les démons sont eux qui font ça il y a plusieurs démons il y a plusieurs types de démons c'est en fonction de la manière dont ils apparaissent là c'est ça qui se présente d'une manière ou d'une autre donc le gars ce qu'il vient de dire c'est ce qu'il a vu qu'il a dit c'est réel il y a certaines personnes qui voient déjà des démons là dans leurs rêves par exemple vous allez voir un homme lui toujours quand il s'endort là il voit une jolie fille qui vient dans son soleil la jolie fille là c'est un démon ou un sorcier oui ce démon là il a juste pris la forme d'une jolie fille que tu pourrais aimer pour venir te visiter dans son sommeil et si ce démon a réussi à coucher avec toi ce démon va prendre quelque chose de toi pour partir parce qu'il ne vient il ne vient pour c'est à dire les démons ne sort pas de chez lui pour rien c'est un vrai businessman quand il sort de sa maison il va faire le business il doit venir avec quelque chose foncée c'est pourquoi il faut lutter pour chasser ce mauvais esprit dans la prière il faut être vigilant très vigilant tu vois une fille passer au casier il n'y a pas trop si tu n'y a pas trop le démon a vu la nuit pour te dire ok apparemment tu m'aimes bien c'est exactement ça il faut faire grave attention il faut faire grave attention souvent les gens pensent que les démons ont toujours des cornes ils s'attendent à ce que le diable soit vilain le diable est plus beau que moi je te dis le diable est plus beau que moi faites grave attention mais ça c'est juste l'apparence c'est pourquoi je vous ai dit depuis le début de cette semaine l'apparence ne signifie absolument rien c'est plutôt l'esprit c'est plutôt l'esprit qui se trouve à l'intérieur du corps de l'homme qui fait tout si tu vois une belle personne cherche à savoir si l'intérieur est beau si l'intérieur est vilain c'est qu'il y a un démon quelque part et ces démons là pour animer le corps c'est un mauvais esprit je vous l'ai dit je pense que j'aimerais faire une vidéo pour parler de ça même encore parce que c'est chic si vous êtes d'accord à moi laissez les j'aime et écrivez dans le commentaire dans la partie du commentaire on attend la suite voilà ma histoire pour vous préciser au sien vous précisez ce que vous aimez que je vous explique et je pense que Dieu va permettre qu'on le fasse ma histoire est quand même vigilant si on vous dit que dans telle maison il y a les fantômes si vous n'êtes pas un vrai chrétien et que vous ne connaissez pas votre force spirituelle n'y allez pas n'hésitez pas à défier les esprits qui sont là-bas Jean vous dit ah donc il y a les photos dans la maison si vous n'avez pas peur moi je vais vous voir là-bas si tu n'es pas bien protégé et que tu vas là-bas ce qui va t'arriver c'est toi-même qui l'auras cherché ça je te l'ai dit Jean tu es défié le diable on lui dit oh il y a dû faire des générations ici un jour avant ça il y a des esprits qui vont passer et de combien ou bien c'est même pas qui là qui vont passer et quand ces gens là passent ils passent ça s'appelle les génies ou les démons ne sortez pas si toi tu es sorti il faut t'assurer d'être fort spirituellement avant de sortir sinon ce que tu vas rencontrer là-bas c'est toi qui l'auras cherché ça veut dire que dans ce monde les gens parce qu'ils sont ils sont libres les gens parce qu'ils sont à l'aise parce qu'ils mangent bien ils donnent bien mais non c'est pas possible c'est pas possible vous ne pouvez pas être à l'aise dans un monde où il y a beaucoup de démons comme ça avec autant de méchanceté si vous vivez si vous vivez bien allumer la télévision et regarder ce qui se passe dans le monde dans l'autre bout du monde là où vous ne pouvez pas voir vous allez voir des gens souffrir vous-même vous allez vous demander mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe-t-il ah sinon vous allez vous mettre je le mets pour bénir dieu comme ça pour dire oh dieu merci de m'avoir fait naître dans ce pays il n'y a pas grand chose mais là je suis reconnaissant pour ce que tu me donnes et ce qu'on a hé seigneur si vous voyez ce qui se passe dans un pays vous allez même bénir dieu pour ce que vous avez l'homme est un éternel insatisfait non il ne peut pas être satisfait donc la vie qu'on a c'est la grâce à Dieu parce qu'il y a trop de mauvaises choses dans ce monde je sens que je voulais dire tout de mauvaises choses hein rendez-vous pour la prochaine vidéo wow c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo et les personnes qui veulent soutenir les instruments et toutes ces trois autres chaînes dans la description se trouve un lien comme vous cliquez sur le lien c'est d'aller sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc l'autre où se trouvent les informations bancaires c'est d'aller sur le arrive il revient la chaîne il revient la chaîne